Hola que tal, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de l'actualité du Bayern Munich qui vient tout simplement de virer Ancelotti, je vais en parler et je vais parler de Sagnol qui va devenir entraîneur du Bayern de Munich, je tenais à m'excuser hier parce que pendant ma vidéo c'est vrai que j'ai parlé d'Ancelotti et des problèmes et finalement il s'est fait virer depuis le moment où je faisais ma vidéo, après je n'avais pas regardé l'actualité sur internet ni quoi que ce soit donc je n'étais pas du tout au courant et ça s'est fait à peu près au même temps que j'ai fait ma vidéo mais voilà après ça va très vite dans le football et malheureusement je me suis fait un petit peu avoir. Donc pour en revenir au Bayern, Ancelotti qui se fait licencier du club, je pense que c'est assez dur pour lui, après il faut se souvenir que Guardiola il est parti du Bayern aussi parce que finalement les dirigeants ne lui donnaient pas les moyens qu'il voulait avoir pour avoir une bonne équipe et finalement Ancelotti a eu la même équipe à peu près que Guardiola et les moyens qu'il n'y avait pas à ce moment-là, ils n'y étaient pas non plus avec Ancelotti. Donc c'est vrai que c'est un échec total Ancelotti au Bayern, bon il a quand même gagné le championnat mais sinon c'est quand même très moyen. C'est vrai qu'il y avait une cassure je pense entre lui et les joueurs, certains joueurs ce qu'il dit ne passent plus, donc voilà c'est vraiment une mauvaise expérience pour lui alors je ne sais pas, peut-être qu'il va, moi je le vois bien, arrêter de faire entraîneur même si ce n'est pas ce que je souhaite, il a à peu près de la soixantaine je pense, donc je ne sais pas trop quel âge il a mais je pense qu'il va peut-être arrêter tout simplement sa carrière d'entraîneur et en profiter pour se reposer, je pense qu'il reprendra peut-être pas le football, après qu'il reprendra et qu'il ira par exemple au Milan AC, moi je pense qu'il va arrêter après c'est que mon avis, donc c'est vrai, je suis assez déçu pour lui parce que c'est un entraîneur que j'aime bien, quand il était au Real et en tant que supporter du Real honnêtement on ne peut que le remercier pour ce qu'il a fait, il ne méritait pas d'être licencié du Real non plus, donc c'est une décision brutale du Bayern mais on pouvait s'y attendre quand même un petit peu, donc voilà sur ça, ensuite remplacé par Willy Sagnol, donc Willy Sagnol, si on regarde son passé d'entraîneur, en équipe de France Espoir c'était pas trop mal et à Bordeaux c'était moyen, il a même fini il me semble par se faire licencié du club, donc son passé en tant qu'entraîneur à Willy Sagnol c'est vraiment très très moyen, après c'est quelqu'un que j'aime bien honnêtement, je l'aimais bien en tant que joueur, en tant qu'entraîneur j'aime bien aussi, ils ne sont personne, mais voilà c'est quelqu'un que j'aime plutôt bien mais il faut avouer que pour l'instant il a pas un énorme passé et qu'en plus au Bayern Munich il aura plus de pression qu'à Bordeaux parce qu'honnêtement à Bordeaux il n'y a pas beaucoup beaucoup de pression des supporters à part les quelques ultras qu'il y a toujours au stade, sinon le reste ça ne les tracasse pas vraiment les girondins de Bordeaux, Bordeaux n'est pas vraiment une ville de foot, tandis que là Munich ça va être très pesant et ça va être vraiment autour de lui, il sera attendu au tournant, il n'aura pas le droit à l'erreur, il aura plus de pression, mais d'un côté la bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est tout simplement qu'il connait bien cette équipe, il a joué là-bas pendant très longtemps, c'est un club qui porte dans son cœur, comme il porte la Sainte-Étienne je pense dans son cœur, mais c'est un club qui porte dans son cœur, qu'il aime beaucoup, il a fait énormément pour ce club en tant que joueur, donc finalement il arrive dans un endroit où il connait, et dans un contexte par contre très compliqué, mais c'est vrai qu'il connait l'endroit, c'est peut-être une des personnes qui connait le mieux le Bayern Munich, donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'il va faire, moi en tout cas j'ai des gros doutes, j'ai des gros doutes sur ce qu'il va faire, j'ai des gros doutes qu'il réussisse au Bayern, je ne crois pas, après s'il réussit tant mieux, c'est tout ce que je lui souhaite, même si je ne suis pas du tout supporter du Bayern, voilà je souhaite aussi à Dortmund de pourquoi pas gagner le championnat, mais je souhaite juste réussir aussi au Bayern, mais ça va être très compliqué, le contexte est très compliqué, son passé en tant qu'entraîneur fait plutôt peur qu'autre chose, il arrive là en grande partie parce qu'il a été un grand joueur du Bayern, est-ce qu'il va être un grand entraîneur ? J'ai des doutes, en tout cas le Bayern est clairement en crise et pour eux, ils devront se reprendre dans les prochains matchs de championnat, dans les prochains matchs de Ligue des Champions, etc. Ils sont attendus au tournat, c'est un petit peu le défaut d'être une grande équipe parce que voilà, on n'aurait pas redonné à ce début de saison là, mais quand on est une grande équipe, il faut que ce soit le Bayern en Allemagne ou en Angleterre, Manchester United ou en France, je ne sais pas moi, le PSG ou en Espagne, le Real, on ne peut pas se permettre de faire des débuts de saison ratés, malheureusement c'était le cas pour lui et il en paye des conséquences et c'est Sagnol qui prend la relève. On va voir comment va se passer pour Bayern, ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer par la suite, je ne regarde pas trop la boum des Ligas, mais je pense que je regarde un petit peu les résultats à début du Bayern pour voir ce qui se passe dans les semaines à venir, ça risque d'être passionnant et ça risque d'être pas mal. Donc voilà sur cette analyse, je le regrette vraiment pour Petit, je suis plutôt content pour Sagnol et j'espère qu'il réussira, mais j'ai des gros doutes. Voilà pour ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et en parler autour de vous. Et puis moi je vous souhaite une bonne continuation.